Le PSG reste en course dans toutes les compétitions. Les Parisiens sont alliés gagner à Bordeaux hier soir en Coupe de la Ligue. Une victoire 3 et des buts signés Pastore, Rabiot et Matuidi. Pariés donc en demi-finale, le contrat est rempli. Notre équipe ne s'attarde pas sur le résultat, veut essayer toujours de marquer des buts. Donc je pense que c'est intéressant. Et quand on arrive à se qualifier en Coupe de la Ligue, c'est l'essentiel qui est acquis. Donc une bonne soirée ce soir. Ce soir, suite des matchs avec notamment l'Olympique de Marseille qui s'est bien lancé en ce début d'année, l'OM tentera de confirmer à Lyon. La joie des joueurs de Cannes, la fameuse magie de la Coupe de France a opéré hier. Cannes, club de CFA2, a sorti Saint-Etienne en 32e de finale. Un match qui avait été reporté à plusieurs reprises. La Sainte-Etienne s'est inclinée au tir au but. 4-3, il y avait un partout à la fin du temps réglementaire, puis de la prolongation. En tout cas, un petit qui fait tomber un gros, c'est une sorte de tradition en Coupe de France. Et à Cannes, on ne boude pas son plaisir. Une grande fierté pour le club, le président, son papa, tous les dirigeants qui bataillent depuis quelques années pour essayer de faire parler un peu de la S-Cannes. Donc une grande fierté par rapport à tous ces gens-là qui travaillent au quotidien. Une grande fierté par rapport à mes joueurs qui ont fait vraiment le match qu'on attendait. La Fédération française de rugby au cœur d'une entreprise de blanchiment d'argent sale. C'est le canard enchaîné qui le révèle ce matin. Selon l'hebdo, de l'argent de la prostitution, de la drogue et du banditisme marseillais auraient été blanchis par l'achat de billets pour certains matchs du 15 de France. Des billets qui étaient achetés directement à la billetterie justement de la Fédération et avec le feu vert de la Trésorerie Générale de la FFR. C'est ce que nous indique le canard enchaîné. L'enquête a été ouverte. L'Open d'Australie se poursuit sous une chaleur accablante. Richard Gasquet a connu quelques difficultés mais il s'est qualifié pour le troisième tour. Il a battu le russe Nikolai Davidenko en trois manches. 7-6, 6-4, 6-4. J'ai très mal commencé, joué mal. Franchement c'est un match où j'ai quand même souffert. Il faisait une chaleur de fou. Donc voilà, c'est très difficile. Surtout que j'ai fait peu de points gagnants. Chaque point, je dois beaucoup courir. Donc physiquement ça fait mal. C'est vrai que j'ai eu un coup de... Ça a été difficile pour finir le match. À 5-4, je commençais vraiment à pas mal fatiguer. Donc je suis vraiment content d'avoir pu gagner un 3-7 parce que c'était quand même très dur. L'équipe de France de handball défile à Pologne. Ce soir, ce sera le deuxième match de l'Euro pour les Bleus. Des Bleus qui ont déjà battu la Russie et qui ont donc bien entamé la compétition. C'est une première satisfaction pour un collectif qui apprend à se connaître et qui attaque un nouveau cycle en confiance. C'est vrai que c'est l'entame idéal. Après, rassurer une partie du groupe. Parce que je pense qu'avec les discours qu'on a pu entendre, on a bien vu qu'il y avait des petites inquiétudes. Pour les deux autres matchs, je suis aussi confiant. Pour les matchs de cette poule, je suis assez confiant quand même. Sous-titrage ST' 501